Chapitre 3 Le lendemain matin, je fus réveillée par un rayon de soleil oblique et chaud qui inonde à mon lit et mis fin aux rêves étranges et un peu confus où je me débattais. Dans un demi-sommeil, j'essayais d'écarter de mon visage avec la main cette chaleur insistante, puis y renonçais. Il était dix heures. Je descendis en pyjama sur la terrasse et y retrouvais Anne qui feuilletait les journaux. Je remarquais qu'elle était légèrement, parfaitement maquillée. Elle ne devait jamais s'accorder de vraies vacances. Comme elle ne me prêtait pas attention, je m'installais tranquillement sur une marche avec une tasse de café et une orange et entamais les délices du matin. Je mordais l'orange, un jus sucré giclait dans ma bouche, une gorgée de café noir brûlant aussitôt et à nouveau la fraîcheur du fruit. Le soleil du matin me chauffait les cheveux, déplissait sur ma peau la marque du drap. Dans cinq minutes, j'irai me baigner. La voix d'Anne me fit sursauter. « Cécile, vous ne mangez pas ? Je préfère boire le matin parce que vous devez prendre trois kilos pour être présentable. Vous avez la joue creuse et envoie vos côtes. Allez donc vous chercher des tartines. » Je la suppliai de ne pas m'imposer de tartines et elle allait me démontrer que c'était indispensable lorsque mon père apparut dans sa somptueuse robe de chambre à poids. « Quel charmant spectacle ! » dit-il. « Deux petites filles brunes au soleil en train de parler tartines. » « Il n'y a qu'une petite fille, hélas ! » dit Anne en riant. « J'ai votre âge, mon pauvre Raymond. » Mon père se pencha et lui prit la main. « Toujours aussi rosse ! » dit-il tendrement. « Et je vis les paupières d'Anne battre comme sous une caresse imprévue. » « J'en profitais pour m'esquiver. » « Dans l'escalier, je croisais Elsa. » « Visiblement, elle sortait du lit. » « Les paupières gonflées, les lèvres pâles dans son visage cramoisi par les coups de soleil. » « Je faillis l'arrêter. » « Lui dire qu'Anne était en bas avec un visage soigné et net, qu'elle allait bronzer sans dommage, avec mesure. » « Je faillis la mettre en garde. » « Mais sans doute l'aurait-elle mal pris. » « Elle avait 29 ans, soit 13 ans de moins qu'Anne. » « Et cela lui paraissait un atout maître. » « Je pris mon maillot de bain et couru à la crique. » « À ma surprise, Cyril y était déjà, assis sur son bateau. » « Il vint à ma rencontre, l'air grave, et me prit les mains. » « Je voudrais vous demander pardon pour hier, » dit-il. « C'était de ma faute, » dis-je. Je ne me sentais absolument pas gênée et son air solennel m'étonnait. « Je m'en veux beaucoup, » reprit-il en poussant le bateau à la mer. « Il n'y a pas de quoi, » dis-je allègrement. « Si. » J'étais déjà dans le canot. Il était debout avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, appuyé des deux mains au plat bord, comme à la barre du tribunal. Je compris qu'il ne montrait pas avant d'avoir parlé et le regardait avec toute l'attention nécessaire. Je connaissais bien son visage, je m'y retrouvais. Je pensais qu'il avait 25 ans, se prenait peut-être pour un suborneur et cela me fait rire. « Ne riez pas, » dit-il. « Je m'en suis voulu hier soir, vous savez. » « Rien ne vous défend contre moi, votre père, cette femme, l'exemple. » « Je serai le dernier des salauds ou ça sera la même chose ? » « Vous pourriez me croire aussi bien. » Il n'était même pas ridicule. Je sentais qu'il était bon et prêt à m'aimer, que j'aimerais l'aimer. Je mis mes bras autour de son cou, ma joue contre la sienne. Il avait les épaules larges, un corps dur contre le mien. « Vous êtes gentil, Cyril, » murmurais-je. « Vous allez être un frère pour moi. » Il replia ses bras autour de moi avec une petite exclamation de colère et m'arracha doucement du bateau. Il me tenait serré contre lui, soulevait la tête sur son épaule. En ce moment-là, je l'aimais. Dans la lumière du matin, il était aussi doré, aussi gentil, aussi doux que moi, il me protégeait. Quand sa bouche chercha la mienne, je me mis à trembler de plaisir comme lui et notre baiser fut sans remords et sans honte, seulement une profonde recherche entrecoupée de murmures. Je m'échappai et nageai vers le bateau qui partait à la dérive. Je plongeai mon visage dans l'eau pour le refaire, le rafraîchir. L'eau était verte. Je me sentais envahie d'un bonheur, d'une insouciance parfaite. À onze heures et demie, Cyril partit et mon père et ses femmes apparurent dans le chemin de chèvres. Ils marchaient entre les deux, les soutenant, leur tendant successivement la main avec une bonne grâce et un naturel qui n'était qu'à lui. Anne avait gardé son peignoir. Elle l'ôta devant nos regards observateurs avec tranquillité et s'y allongea. La taille mince, les jambes parfaites, elle n'avait contre elle que de très légères flétrissures. Cela représentait sans doute des années de soin, d'attention. J'adressais machinalement à mon père un regard approbateur, le souci levé. À ma grande surprise, il ne me le renvoya pas. Fermat les yeux. La pauvre Elsa était dans un état lamentable. Elle se couvrait d'huile. Je ne donnais pas une semaine à mon père pour... Anne tourna la tête vers moi. Cécile, pourquoi vous levez-vous si tôt ici ? À Paris, vous étiez au lit jusqu'à midi. J'avais du travail, dis-je, ça me coupait les jambes. Elle ne sourit pas. Elle ne souriait que quand elle en avait envie, jamais par décence, comme tout le monde. Et votre examen ? Loupez, dis-je, avec en train bien louper. Il faut que vous l'ayez en octobre, absolument. Pourquoi intervint mon père ? Je n'ai jamais eu de diplôme, moi, et je mène une vie fastueuse. Vous aviez une certaine fortune au départ, rappela Anne. Ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre, dit mon père noblement. Elsa se mit à rire et s'arrêta devant nos trois regards. Il faut qu'elle travaille ses vacances, dit Anne en refermant les yeux pour clore l'entretien. J'envoyais un regard désespéré à mon père. Il me répondit par un petit sourire gêné. Je me vis devant des pages de Bergson avec ses lignes noires qui me sautaient aux yeux et le rire de Cyril en bas. Cette idée m'épouvanta. Je me traînais jusqu'à Anne, la plaie à voix basse. Elle ouvrit les yeux. Je penchai sur elle un visage inquiet, suppliant, en ravalant encore mes joues pour me donner l'air d'une intellectuelle surmenée. « Anne, dis-je, vous n'allez pas me faire ça, me faire travailler par ces chaleurs, ces vacances qui pourraient me faire tant de bien. » Elle me regarda avec fixité un instant, puis sourit mystérieusement en détournant la tête. « Je devais vous faire ça, même par ces chaleurs, comme vous dites. Vous ne m'en voudriez que pendant deux jours, comme je vous connais, et vous auriez votre examen. » « Il y a des choses auxquelles on ne se fait pas, » dis-je sans rire. Elle me lança un coup d'œil amusé et insolent, et je me recouchais dans le sable, pleine d'inquiétude. Elles apéroraient sur les festivités de la côte, mais mon père ne l'écoutait pas. Placé au sommet du triangle que faisait leur corps, il lançait au profil renversé d'âne à ses épaules des regards un peu fixes, impavides, que je reconnaissais. Sa main s'ouvrait et se refermait sur le sable en un geste doux, régulier, inlassable. Je courus vers la mer, m'y enfonçait en gémissant sur les vacances que nous aurions pu avoir, que nous n'aurions pas. Nous avions tous les éléments d'un drame, un séducteur, une demi-mondaine et une femme de tête. J'aperçus au fond de la mer un ravissant coquillage, une pierre rose et bleue. Je plongeais pour la prendre, la gardais toute douce et usée dans la main jusqu'au déjeuner. Je décidais que c'était d'un porte-bonheur et que je ne la quitterais pas de l'été. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas perdue, comme je perds tout. Elle est dans ma main aujourd'hui, rose et tiède. Elle me donne envie de pleurer.